Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est une nouvelle vidéo que je vous ai promise la dernière fois puisque j'avais fait une vidéo un petit peu des pour et contre de l'installation à Maurice et aujourd'hui j'accueille comme promis mon mari. En confinement, il n'y avait que lui à intervenir. Il y avait moi sur place et le chat. Voilà, choisi. Et Noa ? C'est vrai, il fait dodo. Donc elle m'a choisi quand même. Donc du coup, merci Alexandre de prendre le temps, non, pendant le temps, hyper chargé en mode confinement. Je t'en prie. Pour répondre à ces quelques questions. En fait, j'avais envie de faire cette interview pour que si vous, aujourd'hui, vous vous posez des questions sur votre avenir, que ce soit un avenir professionnel, mais aussi quand on est une femme, une maman, ça peut être aussi un avenir personnel, familial, qu'on puisse un petit peu vous diriger, qu'on puisse un petit peu vous raconter nos parcours pour vous dire comment moi, j'ai pu fonder Bienhabillé, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2012 ? Ça fait quand même maintenant depuis 2012 que le site existe. Donc on va en parler un petit peu. Donc c'est un petit peu les coulisses de Bienhabillé aujourd'hui qu'on va vous expliquer. Et puis surtout, pourquoi Alex ? Parce qu'en fait, c'est à l'époque, Alex qui m'avait vraiment poussée à créer mon propre blog. Et je me souviens très, très clairement de quelque chose. C'est que moi, au début, quand il m'a dit ça la première fois, je lui ai dit « Ah mais non, je ne vais pas faire un blog parce que je n'ai pas besoin de rajouter encore une fois de plus un site où je vais m'exposer comme les blogs mode. » Enfin, j'avais entendu par là le terme blog mode puisque bien sûr, si je faisais un blog, c'était sur ma passion, donc le style, la mode. Et pour moi, c'était hors de question en fait de rajouter un énième site. Oui, il faut savoir qu'à l'époque, il faut mettre les choses dans ce contexte parce qu'aujourd'hui, on est dans une époque d'hypermédia sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok. TikTok. Et du coup, à l'époque, c'était vraiment le truc. C'était comme si on parlait de TikTok ou Instagram aujourd'hui. Instagram n'existait pas à l'époque. Non, non, bien sûr. Et puis les réseaux sociaux n'avaient pas autant le vent poupe qu'aujourd'hui. Et donc, c'est clair que quand je t'ai proposé de créer un blog mode, je me suis dit « Mais pourquoi rajouter un blog mode ? » Parce que c'est déjà un peu… Ça pullulait et ce n'était pas hyper intéressant parce que c'était surtout des filles qui se prenaient en photo avec des vêtements et qui n'apportaient pas vraiment de valeur à leur audience. C'était vraiment l'époque pour celles qui remettent l'époque du blog de Betty, le blog de Kenza, etc. C'est un peu ce qu'il y avait sur la toile à ce moment-là, en tout cas en France. Et pour moi, je me disais « Je ne vais pas me prendre en photo avec mes tenues du jour » en disant « Salut les filles, donc aujourd'hui, je vais au restaurant » et je me suis habillée comme ça. Pourquoi ? Parce que je pense qu'aussi profondément en moi, j'ai ce besoin de contribuer, j'ai ce besoin d'aider. C'est aussi pour ça que je ne parle pas énormément de ma vie personnelle, que je ne m'expose pas tant que ça. Parce que je pense que ce que j'avais vraiment envie d'apporter, c'était de l'aide à toutes les femmes qui se posent des questions sur leur beauté, sur leur style. Et c'est ce que je faisais aussi parce que du coup, je travaillais avec mes parents à l'époque et du coup, je travaillais dans leur magasin à Paris. Et je conseillais beaucoup les femmes sur les tenues à porter, avec quels bijoux, avec quelles couleurs, etc. Et c'est ce côté-là qui me plaisait. Oui, c'est là où tu as eu le déclic finalement de pourquoi lancer un blog mode pour lancer un blog mode. Tu vas plutôt lancer un blog dans lequel tu vas faire des conseils pour les femmes parce que tu étais très bonne là-dedans. Tu l'es toujours, bien sûr. Et donc, du coup, là, on a eu une petite lumière de génie. On s'est dit, bah, lançons ton blog sur… Enfin, lançons, c'est surtout toi qui as tout fait. Moi, je t'ai proposé de le faire, mais c'est toi qui as tout géré de A à Z. Et aujourd'hui, tu as tes propres équipes. Et ça a été un succès fulgurant, puisque effectivement, ça peut paraître incroyable. Mais à l'époque, à part certains magazines féminins, mais qui ne jouaient pas le jeu à fond, il n'existait pas de blog de conseils en style pour les femmes. On avait les agences de relooking, qui avaient leur site corporate. On avait les magazines féminins, mais qui noyaient ça dans de la pub, et puis avec leur propre vocabulaire et tout. Mais on n'avait pas un blog 100% dédié de conseils pour les femmes pour apprendre à bien s'habiller, apprendre confiance en style, etc. Et c'est toi qui as lancé ce mouvement. Ouais. Et ça, c'est fort. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'était… La chose aussi, le sentiment, que l'émotion dont je me rappelle très clairement, c'est que j'étais vraiment tiraillée par le fait « Est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? » Et je me rappelle aussi que tu as dû quand même, enfin voilà, insister pas mal de fois pour que je me lance, parce que je pense qu'il y a un moment, ça reflète aussi notre propre confiance personnelle. Et j'ai mis plusieurs mois à vraiment me décider à me lancer. J'étais encore, bien sûr, salariée dans la boîte de mes parents, donc du coup, j'ai dû lancer mon activité à côté. Et puis, je travaillais dessus le dimanche après-midi. Mais du coup, j'ai vraiment… Voilà, j'ai mis un petit peu de temps à intégrer cette notion de « Est-ce que j'y vais ? Est-ce que je le fais ? » Et puis après, quand je l'ai fait, bon, j'étais partie. Mais c'est vrai que toi, qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui à une personne qui, en plus, en ce moment, avec le confinement, a du temps potentiellement et qui se pose la question de « Ok, j'ai toujours eu ce projet, j'ai eu cette envie d'aider, j'ai eu cette envie de contribuer, mais je ne sais pas par quoi commencer ». C'est quoi, en fait, à ton avis, le premier pas, en fait ? C'est une super question. Et en fait, je pense que c'est intéressant que tu dises confinement parce que je pense que confinement ou pas confinement, la gestion du temps, c'est toujours l'une des plus grosses problématiques des personnes qui veulent se lancer sur Internet ou qui veulent lancer un projet tout court de business parce que la vie de famille, entre avoir des enfants, gérer la maison et avoir un job aussi, parce qu'il y a des mamans qui cumulent, qui ne sont pas que mères de famille, déjà que c'est du boulot. De cumuler tout ça, c'est une gestion énorme et ce n'est pas facile de trouver le temps, mais c'est possible. Et je pense que l'un des premiers conseils qu'on peut donner pour être productif, c'est d'apprendre à gérer son énergie plus que d'être quelqu'un d'organisé. Certes, être organisé, c'est important, mais gérer son énergie, c'est mieux. Pourquoi ? Parce que tu n'es jamais aussi productif que quand tu as la pêche pour le faire et quand tu as l'envie pour le faire. Donc du coup, être super connecté sur ses ressentis et de voir quels sont les moments propices pour vous en fonction de votre situation personnelle où vous avez une heure devant vous, deux heures devant vous, la sieste des enfants ou le soir quand ils se couchent ou d'autres moments pour foncer parce que c'est là où l'énergie reprend. C'est là où vous pouvez prendre un peu de temps pour vous, décompresser, sortir d'autre chose. Et également, ce qui fonctionne bien, c'est de changer un peu les lieux, les environnements. Donc si vous avez passé beaucoup de temps en confinement, mais ça peut être d'une pièce à l'autre, ça change toute la dynamique. Par exemple, tu as passé du temps avec tes enfants, tu as joué avec eux dans leur chambre et tout. Eh bien, une fois que c'est l'heure de la sieste, par exemple, je prends vraiment cet exemple. Parce qu'on est dans cet exemple-là, Noah était en train de dormir en ce moment. Tu coupes, tu vas dans ton bureau, dans ta chambre, tu as changé d'environnement, tu changes de dynamique et tu fais ton boulot. Et par exemple, quand toi, tu peux t'isoler parfois dans la chambre, tu sors du bureau, tu vas dans la chambre, tu coupes l'environnement et tu redémarres une nouvelle dynamique et là, ça fonctionne. Donc finalement, être productif et trouver du temps, c'est une question de gestion de l'énergie plus que d'autres choses. Et également, ce qui va vous permettre de vous lancer et ce qui marche bien, c'est toujours se rallier au sens de ce que vous faites. Emma a lancé son blog Bien Habillé parce que le sens qu'elle avait, c'était de pouvoir aider ses femmes à reprendre confiance en elle tout en alimentant sa propre passion pour le vêtement. Donc si vous n'avez pas de sens dans ce que vous faites, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont des boulots qui qualifient de bullshit job, boulot à la con, parce qu'en fait, ils ne savent même pas pourquoi ils vivent. Si, ils savent parce qu'il faut payer les factures. Mais sinon, ils ne savent pas pourquoi ils sont devant l'écran à faire des trucs qui n'ont pas de sens pour eux. Et donc, à partir du moment où vous allez mettre du sens sur quelque chose qui vous touche, Emma, c'était la mode. Aujourd'hui, c'est même un peu plus que ça. Enfin, le style, c'est aussi ta dimension qui est coaching, accompagnement aux féminins et tout ça qui est fort. Et vous, ça peut être autre chose. Ça peut être la cuisine, ça peut être le sport, ça peut être la peinture, ça peut être d'autres activités. À partir du moment où il y a du sens là-dedans, vous pouvez aider des gens à faire quelque chose. Si vous pouvez résoudre le problème des personnes, leur apporter de la valeur dans la thématique qui vous intéresse, alors vous allez gagner en sens. Vous allez automatiquement vous bouger plus les fesses, même si, je le comprends, je le conçois, c'est difficile parfois de tout conjuguer, mais ce n'est pas impossible. Ce que je conseille aussi, c'est de prioriser sur une seule chose. Tu l'as bien dit, bien habillé, c'est du style, de la beauté et du bien-être, mais quand j'ai commencé, je n'ai fait que du style. Je suis restée sur le style pendant mon temps. Je pense que quand on évolue et qu'on arrive à avoir une entreprise qui est de plus en plus puissante, on peut se diversifier. Si on commence à avoir une grosse audience, on peut se diversifier. Mais au début, je pense qu'il faut être reconnu juste pour une seule chose. Et moi, bien habillé, c'est resté pendant très longtemps. Même si j'avais d'autres passions, je me suis interdite de les inclure parce que je me suis dit, OK, je n'ai pas beaucoup de temps, je suis encore salariée, j'ai besoin de me focaliser sur une seule chose. Et donc, du coup, ce sera ma vocation, c'est-à-dire le style. tout en ayant dans ma tête qu'après, ça peut évoluer vers d'autres choses. Mais voilà, j'ai été… Et du coup, je trouve que ça simplifie aussi en termes de productivité puisque, en fin de compte, tu es dans ta zone d'excellence, tu es dans ta zone cœur et tu ne t'éparpilles pas à te dire, OK, je vais parler aussi de parentalité, de yoga et de beauté naturelle. Et en tant que femme, je sais qu'on a vraiment ce truc-là de papillonner en fait, d'avoir plein d'idées et des bonnes idées. Mais je pense que le mieux, c'est de choisir une seule idée. Oui, c'est ce qu'on appelle un peu le syndrome de l'objet brillant. On se dit, ah, mais ça, c'est trop bien. Et puis, ah, mais ça, c'est encore mieux. Ah, mais non, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est vraiment le piège. Il faut se connecter sur une chose, le faire et ne pas lâcher l'affaire. Et en plus, dans cette période, dans ces périodes particulières, que ce soit confinement ou après le confinement, de toute façon, parce qu'on en sortira, on sera dans une nouvelle époque parce que ça nous amène vers une crise, une crise à la fois de sens, mais aussi une crise économique. Et je pense que ça ne fait qu'accélérer ce qui doit déjà être. Par rapport à d'autres pays, on a un retard encore sur Internet, le business en ligne, où il y a des business traditionnels qui n'ont pas encore une dimension online. Et ça, ça va être fini. Ce sera obligatoire d'avoir une dimension en ligne, tout comme c'est obligatoire maintenant, si on fait des affaires, de savoir parler anglais. Ce n'est plus une option, c'est une obligation, en fait. Et même les futures options, comme par les Shinaud, seront obligatoires. Donc, c'est pareil, si aujourd'hui, tu n'utilises pas Internet ou tu n'es pas à l'aise là-dessus ou tu ne lances pas encore ton business, tu vas te fermer les portes sur ce qui va arriver prochainement. Aux États-Unis, et je finirai juste là-dessus, mais aux États-Unis, on estime qu'ici quelques années, plus de 50% de la population américaine serait indépendante. Et ce sera exactement... En mode freelance. Exactement. Et ce sera le cas aussi en France. On va y arriver. Donc, tous ceux qui vont prendre la décision de se lancer tout de suite maintenant vont avoir beaucoup plus de facilité dans les mois et les années qui arrivent par rapport à ceux qui sont encore dans un ancien système, salariat pur, où il faut attendre que le patron ou les collègues décident un peu de ton sort pour savoir ce que tu veux faire de ta vie. Donc, c'est un peu... Prenez le pouvoir, lancez-vous et apportez de la valeur. C'est maintenant qu'il faut le faire. Maintenant, c'est le meilleur moment. Ça n'a jamais été autant le meilleur moment que maintenant. À Paris, hier. À Paris, hier. Mais donc, là, c'est le deuxième meilleur moment. Mais tu as raison. En fait, ce que tu dis, ça peut résonner comme une blague, mais il faut se lancer le plus rapidement possible. Parce que ceux qui se sont lancés... Et enclenchés des petits pas. C'est ça, des petits pas. Ceux qui se sont lancés il y a un an ou il y a deux ans ou ceux qui se sont lancés comme temps en 2012, aujourd'hui, ils sont safe par rapport à un certain nombre de situations. C'est vrai que... Ça fait de la différence. C'est vrai que... Juste une petite parenthèse là-dessus, mais je l'ai dit aussi dans la vidéo que j'ai publiée juste avant. Moi, aujourd'hui, en fait, je n'ai franchement aucun souci à me faire pour mon business. Et je pense que c'est vraiment un luxe de pouvoir se dire ça dans des temps pareils. Mais voilà, j'ai formé une personne qui est Floriane. Je ne peux pas vraiment travailler parce que je gère Noah et que c'est un choix. Je ne vais pas m'épuiser à travailler. Et on vous expliquera aussi un petit peu pourquoi après, parce que j'ai pas mal de fatigue en ce moment. Et du coup, en fait, c'est pour moi vraiment une... C'est le rêve. C'est-à-dire que j'ai mon business qui continue à tourner et qui potentiellement va encore grandir cette année. Enfin, pour moi, si ça stagne cette année, c'est limite OK parce que du coup, je sais que je ne vais pas pouvoir y apporter beaucoup d'énergie. Mais je pense qu'en fait, on va même encore faire plus cette année. Et que du coup, moi, j'ai le luxe de me dire voilà, Noah dort. Je suis épuisée en ce moment, donc je vais aller faire une sieste. Je ne vais pas me mettre la pression pour écrire des articles de blog. Non, j'ai des rédactrices pour ça. Je dis juste à Florian, OK Florian, est-ce que tout ça, c'est en place ? OK, ça, c'est en place. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire ? Fais un post sur Instagram, ce serait cool. C'est tout en fait. Et du coup, c'est hyper fluide. Et au-delà de la team que tu as créée aujourd'hui, parce qu'au point, on commence, on n'a pas d'équipe, c'est que le contenu que tu as créé il y a des années et des mois travaille pour toi. Et donc, les systèmes de tunnel de vente, toutes ces choses-là dont on parlera plus tard, te permettent aujourd'hui de générer automatiquement des revenus. Automatiquement. Donc ça, c'est cool. Alors, quelle est selon toi la qualité primordiale pour monter un business en ligne ? Je pense qu'il y a pas mal de qualités qui fonctionnent bien avec le business, comme la créativité, comme d'être quelqu'un aussi souvent motivé, partant, etc. Mais je pense que la qualité numéro une, c'est d'enclencher quelque chose et de ne pas s'arrêter, c'est-à-dire d'être capable. La persévérance, pour moi, c'est la plus utile des qualités parce que les autres peuvent venir dans le chemin. Parce qu'au départ, quand tu veux lancer ton business, tu ne connais rien. Donc c'est normal. Après, il faut te former, ce qui est obligatoire aussi. On en parlera, mais tu peux développer des qualités que tu n'avais pas avant dans le business. Moi, par exemple, je n'avais aucune qualité dans la vente. Je n'étais pas à l'aise avec le fait de vendre, je n'étais pas à l'aise avec le fait de faire des propositions commerciales, etc. C'est quelque chose que j'ai appris. Et j'ai pu l'apprendre parce que j'étais persévérant et que je n'ai pas lâché l'affaire. J'ai créé ma première société en ligne, c'était en 2006. Ça va bientôt faire 15 ans. J'ai mis de nombreuses années avant d'arriver au résultat que j'ai aujourd'hui. Et la seule qualité, ça a été de continuer et de ne pas lâcher l'affaire. Il y a des façons de ne pas lâcher l'affaire, c'est de faire partie d'un groupe, se former, savoir où on va, se connecter à son sens, etc. Mais pour moi, c'est vraiment ça. J'en suis témoin puisque je t'ai vue évoluer ça fait assez longtemps qu'on est ensemble. Ça fait combien de temps maintenant ? Ça fait quelques années maintenant. Ça fait 13 ans. Oui, c'est à peu près ça. On s'est démariés en 2016 mais ça fait assez longtemps qu'on... Moi, j'ai rencontré Alexandre quand j'avais 17 ans et lui, 18 ans. Donc, ça fait assez longtemps. Et d'ailleurs, quand je t'ai rencontré, je crois que c'est là où tu étais en train de... Oui, j'avais déjà lancé. Non, tu étais en train de... J'avais lancé ta première boîte avec deux amis du même prénom. Et du coup, c'est les trois Alexandres que ça ne pouvait pas marcher. Mais du coup, c'est vrai que je l'ai vécu ça puisque on a vite habité ensemble. On a vite été en osmose dans notre couple. Et du coup, c'est vrai que je l'ai vu que du coup, tu avais cette capacité d'adaptation et aussi de rebondir très rapidement et de prendre les connaissances d'appliquer, de prendre les connaissances d'appliquer, d'échouer de nombreuses fois pour ta part quand même. J'ai de plus échouer que réussite, tu vois, ça c'est clair. Et ça, je l'ai vu aussi. Et c'est ça qui fait qu'on sait si on est sur le bon chemin ou pas. C'est qu'à force d'échouer, il ne te reste plus qu'une solution, c'est la réussite. Donc, aux Etats-Unis, on célèbre beaucoup ça. En France, on a tendance un peu shamer à montrer du doigt les gens qui se plantent. Mais je suis vraiment heureux d'avoir accumulé autant d'expériences, autant d'erreurs, autant d'échecs parce qu'aujourd'hui, je peux renseigner aux personnes qui veulent se lancer tout ce qu'il ne faut pas faire, qui nous perdent du temps, des années, de l'argent, de l'énergie et ce qu'il faut faire à contrario. elle a été témoin de tout ça. Et j'essaye de m'en inspirer le plus possible, même si ce n'est pas toujours facile puisque notre égo nous rattrape. Mais du coup, ça m'inspire beaucoup et je pense que c'est aussi pour ça, avec toutes ces connaissances et tout ce que tu m'as apporté aussi comme connaissances, qu'à chaque fois, j'ai pu rebondir et croître en fait, d'année après année. Les trois points positifs d'un business en ligne, selon toi, sur la vie personnelle slash vie familiale. Qu'est-ce que... Si tu devais... Alors, il y en a beaucoup parce que nous, on travaille depuis chez nous, là, on est dans notre bureau et notre bureau, c'est un petit pavillon. Après, on traverse et on arrive dans notre maison. Donc, c'est vrai que du coup, on a testé de louer un bureau à part. Pas trop fan. On aime bien... On a toujours travaillé depuis chez nous. On peut avoir comme ça, du coup, notre fils à côté. Bien sûr, il y a quelqu'un qui garde Noah en temps normaux. Mais du coup, quels sont selon toi vraiment les trois points les plus positifs si tu devais n'en choisir que trois ? Je vais te citer vraiment les trois grands piliers du business internet et de ce que ça procure. Et après, en termes de bénéfices sous-jacents, il y en a de façon illimitée. Mais les trois gros, pour moi, c'est ta liberté temporelle, c'est-à-dire que tu gères ton temps absolument comme tu veux. Et ça, je pense que c'est déjà une très grande liberté pour ceux qui n'ont pas l'habitude ou qui rêveraient de ça et qui en ont marre d'être dans les transports en commun ou dans les transports tout court, avoir des horreurs de bureau qui n'ont pas de sens. La liberté géographique. Donc nous, on était à Paris pendant 10 ans, même plus que ça. Et on a déménagé pour vivre une vie de rêve à l'île Maurice. Et donc ça, c'est puissant. Donc on n'est pas tous obligés de vivre à l'île Maurice, bien sûr. Vous pouvez travailler chez vous tranquillement et ne pas déménager, mais vous avez la liberté d'être où vous voulez. Vous pouvez aller vivre à la montagne, vous pouvez aller vivre dans un pays qui vous fait rêver. Je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi plutôt célibataires, mais qui vont voyager faire le tour du monde. Pas en ce moment, mais c'est possible. Et le dernier pilier qui est un pilier fondamental aussi pour progresser dans sa vie et se mettre à l'abri, mettre à l'abri sa famille, etc., c'est la liberté financière. Puisque effectivement, des revenus sur Internet sont décorrélés du taux horaire que tu vas y consacrer tous les jours et que tout se cumule. Le travail de la veille d'il y a 6 mois, d'il y a 1 an, d'il y a 2 ans, continue à te payer et continue à te payer mieux. Et on a à beau dire, mais effectivement, nous, on a fait, là, on tombe cette interview, on a fait notre casier notre meilleur mois en termes de vente en pleine crise. C'est quand même formidable. Je veux dire, c'est un truc exceptionnel. Donc, liberté financière, Et après, sur tout le reste, combien de fois par semaine, je ne vais pas dire par jour non plus, parce qu'on n'est pas là non plus tous les jours, je dirais, tu te rencontres, tu te rencontres, mais combien de fois par semaine, à chaque fois, on se fait quand même des réflexions sur, c'est quand même cool la vie qu'on a réussi à créer. C'est quand même bien qu'on va manger au luxe, qu'on va avoir des potes, quand on n'a pas envie de travailler. Des fois, on n'a pas envie de travailler, on regarde une série, on regarde un film, on va aller se baigner à la piscine, on passe du temps avec Noa. Combien de personnes ont le luxe et la chance de passer autant de temps avec un enfant de deux ans et demi ? La plupart de la réalité des gens, c'est aussi de mettre leur enfant en crèche, à l'école, etc. Nous, on a vraiment pu profiter de Noa à fond avant qu'il rentre à l'école, à l'école à Maurice. Alors, on ne va pas faire l'école à la maison parce que ce n'est pas notre conviction. On ne va pas rentrer encore, mais il ira à l'école parce que c'est ce qu'on veut aussi. Normalement. On ne va pas faire l'école à la maison. Mais on en a profité énormément. Et combien de parents peuvent dire qu'ils ont le même luxe ? Les seules personnes qui ont un plus gros luxe que ça, c'est Famille Épanouie, nos amis Amélie et Fabien parce qu'ils font l'école à la maison. Donc, voilà, ça se trouve le maximum. sur le même business. Et c'est quand même important ici de notifier que du coup, ton business et mon business sont complètement séparés. D'ailleurs, Alexandre et Antoine travaillent ici dans leur bureau et moi avec Florian, on travaille à côté. Du coup, au moins, nous, on a la clim, pas eux. Ça, on dit long sur comment on est traité ici. Mais non, mais ce qui est important de dire ici, c'est que je pense qu'on s'entraide les uns les autres, mais quand même, on a chacun nos business à gérer alors qu'eux, ils peuvent faire l'école à la maison parce qu'il y a un seul business pour le couple, pour la famille. Alors, selon toi, Alexandre, qu'est-ce qui a fait le succès de bien habillé à travers les années ? Est-ce que tu nous observes quand même ? Oui, je vous observe. Je regarde par le trou de la serrure pour savoir ce qui se passe dans le bureau des filles. Pour aller voir la... Surtout, être à la clim. Exactement, on profite un peu de la clim. Blague à part, la qualité du contenu, donc ce que tu as produit pendant des années sur le blog avec cœur et régularité. Donc ça, je pense que c'est vraiment le pilier. Ensuite, c'est aussi la vision stratégique et l'envie de délivrer quelque chose de qualité. C'est-à-dire que tout ce que vous produisez en termes d'accompagnement, formation et la plus récemment avec le M-Book, moi, je connais vraiment bien cet écosystème de business en ligne, entrepreneur, en arrière, etc., depuis des années. Je vois rarement des produits, des services aussi qualitatifs. Merci. Mais c'est vrai. Et ce n'est pas juste parce que tu es ma femme. Vraiment, c'est hyper bien fait. Il y a du contenu et donc les filles, sûrement, ceux qui nous regardent, celles qui nous regardent, il y aura quelques clientes qui peuvent nous dire, qui peuvent affirmer ça. Donc ça, ça fait une énorme différence parce que les gens le voient, les prospects, les clients, ils savent que tu donnes de la qualité et c'est top. Et aussi, tu as pu aussi, t'adapter parce qu'il y a eu une période où les blogs avaient le vent en poupe et puis ça s'est un petit peu modifié avec les réseaux sociaux. Donc tu as su switcher, tu fais de la publicité sur Facebook, tu as des tunnels de vente un peu plus complexes. Tu as réussi à innover dans ton marché avec M, le M-Book. Tout ça aussi, ça fait partie des recettes de succès. Et après, à un niveau supérieur, ce n'est pas quand tu te lances au départ, mais c'est par la suite. Tu as su bien t'entourer, notamment Florian qui est top et aussi les autres membres, il y a tous les autres, je ne les connais pas toutes parce qu'en fait, pour le coup, il y a plein de gens qui peuvent se dire ouais, ils gèrent ou quoi. Je ne gère absolument rien du tout du business d'Emma elle est totalement autonome. C'est ce que moi, j'ai souhaité de toute façon dès le départ et elle aussi. Et je pense que c'est très bien comme ça. Donc je ne connais pas le nom de toute ta team mais à le son de ta, je pense qu'on a aussi cette volonté de ne pas travailler ensemble parce qu'on a tous les deux des parents qui ont entrepris ensemble donc pour ses parents voilà, en couple pour ses parents qui ont un restaurant et pour mes parents qui ont une marque de bijoux. Bon. Du coup, ils ne sont presque plus en couple. On voit ce que ça donne aussi sur le couple je pense en tant qu'enfant et donc du coup, c'est vrai qu'on a... Il y en a qui arrivent. Oui, il y en a qui arrivent. Mais bon, c'était peut-être pas pour nous et puis je pense qu'on a besoin, on a aussi ce gros besoin d'indépendance et ouais, c'est ce qui est cool. Ok. Donc, bonne nouvelle, grosse nouvelle, attention, roulement de tambour. je ne vous l'avais pas annoncé avant parce que je n'ai pas eu l'occasion et que du coup, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est un peu chaud même pour moi de faire des... voilà, de travailler, de faire des nouvelles et puis je ne savais pas trop comment aussi annoncer ça puisque je ne suis pas forcément hyper bien suivie. Mais a priori, et normalement, le bébé est encore là, je suis enceinte. Ah bon ? Ouais. Tu ne m'as pas dit ? Ah, c'est ça alors ? Donc, c'est pour ça que j'ai expliqué par rapport au manque d'énergie. C'est pour ça aussi que si je le voulais, je pourrais travailler pendant toute la sieste de Noah mais qu'aujourd'hui, je m'en sens incapable. Donc, aujourd'hui, je suis en énergie haute. On devait quand même tourner cette vidéo hier où j'ai vraiment senti que ce n'était pas possible et j'ai fait le choix de dire, Alex, je suis désolée, on tournera la vidéo plus tard, tant pis s'il faut qu'on remette mais là, en fait, j'ai besoin d'aller me reposer. Et moi, ce qui m'a plu tout de suite dans ce lifestyle qu'on a et même pour ma première grossesse, c'était pareil puisque j'étais déjà à plein temps sur mon blog, c'est en fait la possibilité de me mettre en premier plan, ma santé en premier plan, mon bien-être en premier plan et de me dire parfois, je me sens un peu fragile même quand je ne suis pas enceinte. je vais me sentir vraiment je fais des migraines, je suis quelqu'un qui est assez facilement fatigué, on peut dire, je sois un pet de travers comme me dit Alex et donc du coup, ce qui fait que je peux avoir quand même un agenda très malléable et je pense que ça, pour moi, c'est le premier bénéfice du business en ligne, c'est que quand je ne veux pas travailler, quand je ne peux pas travailler, quand je ne le sens pas, je ne travaille pas. Ça fait vraiment la différence. Ah ouais, non mais pour moi, ça c'est énorme. c'est la période clé, c'est vraiment là, t'en profites et t'es vraiment récompensé de tout le travail que tu as fait. Tu prends ton temps, tu travailles quasiment en plus là, tu gères avec plus rien. Là, je pense que je vais me remettre à travailler un petit peu parce qu'en fait, mon énergie va remonter, va remonter, j'attaque mon deuxième trimestre mais c'est vrai que le premier trimestre, j'étais dans un état lamentable et c'était ok. Mais du coup, j'ai pris cher niveau santé parce que j'ai eu beaucoup de nausées, beaucoup de vomissements, enfin bref, je ne sais pas si les détails mais c'est vrai que du coup, à chaque fois, je faisais un petit entretien ici, Floriane venait encore au bureau parce que c'était avant le coronavirus et je lui disais ok, est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on peut faire ça ? En 10 minutes, c'était plié et moi, j'allais me reposer, passer du temps avec Noah ou faire des choses qui ne me demandaient pas un travail cérébral parce qu'en plus, les écrans avaient tendance à me donner des migraines et puis après, vominissements, etc. Donc, ce n'était pas possible, j'ai été très malade mais j'ai pu vraiment et franchement, je peux vous le dire qu'à chaque fois que je me sentais vraiment mal, je me disais mais mon Dieu, merci, je n'ai pas à me rendre à un bureau mais comment font les gens en fait ? C'est dur, c'est dur. C'est hyper dur quoi. Donc voilà, je suis hyper reconnaissante du fait d'avoir un business qui est vraiment mis au service de ma vie, de notre vie familiale. Et surtout, merci, bravo à toi parce que c'est toi qui l'as créé. Merci à toi d'avoir créé l'élan parce que je pense que ça, c'est l'une des choses les plus difficiles. Je suis persévérante, je suis créative, j'ai des choses en moi qui font que je suis une bonne entrepreneuse mais je pense que la confiance en moi et cet élan-là, j'avais besoin de quelqu'un pour me pousser vraiment, quelqu'un pour me dire ok, tu peux le faire, tu vas y arriver, il y a une place pour tout le monde et vraiment, voilà, tu vas pouvoir contribuer à ta manière, etc. Ça a été à mon avis ça, la décision un peu la plus longue de ma vie et qui en fin de compte aujourd'hui, ce que je vous conseille c'est que si vous ressentez cet élan, si vous ressentez ce petit quelque chose qui bouillonne en vous, vraiment aller de l'avant avec ça, essayez de vous faire conseiller et justement, à ce propos, on offre des calls, donc des appels. Oui, alors on a fait deux choses, une chose que j'ai faite pour celles qui sont intéressées pour lancer un business en ligne parce que c'est vraiment le bon moment maintenant et profiter de cette liberté, il y a une masterclass qu'on a créé, une conférence en ligne sur laquelle vous pouvez accéder, je pense que tu vas mettre les liens en dessous de la vidéo quelque part ou dans le mail et donc là, je vous explique comment lancer un business en cinq étapes en partant de zéro, donc les erreurs à éviter, le bon état d'esprit, le plan en cinq étapes, les idées de business pour celles qui n'ont pas encore d'idées de business et à la fin de cette présentation pour celles qui sont intéressées, je propose quelques créneaux au téléphone avec mon équipe de conseillers qui vous permettra de faire le point sur votre idée de business, sur les blocages qui vous empêchent de passer à l'action aujourd'hui et tout ça. Et puis à la fin, si vous êtes motivé, on vous fera également des propositions adaptées par rapport à votre profil. C'est gratuit, c'est en libre accès et Emma mettra tous les liens. Je pense que vraiment, pour toutes celles qui sont intéressées pour lancer un business, c'est à voir. Prenez le temps de regarder cette masterclass et si vous êtes vraiment motivé de prendre un appel, ça vaut le coup. Faites-le parce que, pour moi, la période est tellement propice en ce moment. Et puis, merci Alex de t'être prêté au jeu de cette interview. Je t'en prie. Peut-être qu'on te réinterviewer. Oui, c'est possible. Tu me trouveras dans cette maison. Tout à l'heure. Voilà, dans cet espace. Voilà, exactement. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On vous souhaite un bon confinement et puis surtout, prenez soin de vous et passez à l'action. Vous allez voir, c'est juste une merveilleuse vie qui vous attend. Ciao, ciao. Salut. Sous-titrage ST' 501